bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la vision des couleurs chez l'espèce humaine et nous chercherons à répondre à la question suivante comment sont vues les couleurs et bien tout d'abord une couleur c'est quoi c'est une lumière mais qu'est ce qu'une lumière une lumière c'est une onde électromagnétique et sa couleur entre guillemets dépend de sa longueur d'onde prenons un exemple le violet a une longueur d'onde de 380 nanomètres alors que le vert a une longueur d'onde d'environ 540 nanomètres et le rouge a une couleur d'environ 700 nanomètres donc comme toutes les ondes la lumière va posséder une infinité de longueurs d'onde différentes qui lui donne justement sa couleur lorsque l'on parle des couleurs visibles par l'homme quand les longueurs d'onde sont courtes vers 380 nanomètres nous les percevons comme bleu violet quand elles sont plus longues vers 700 nanomètres nous les percevons comme rouge l'ensemble des ondes visibles s'appelle le spectre de la lumière visible au delà du spectre visible pour l'homme se trouve du côté des ondes encore plus courtes les ultraviolets les rayons x les rayons gamma du côté des ondes plus longues nous avons les infrarouges et les ondes radio faisons quand même un petit comparatif des spectres visibles et bien nous allons comparer chez l'homme et chez l'abeille vous remarquez très simplement que nous n'avons pas les mêmes spectres visibles en effet le spectre visible de l'abeille va d'environ 300 nanomètres jusqu'à 650 nanomètres alors que chez l'homme il va de 400 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres nous percevons donc pas la même les mêmes couleurs alors chez l'espèce humaine comment sont perçues les couleurs et grâce à quoi et bien la réponse c'est les cônes les cônes ce sont des photo récepteurs qui permettent la vision des couleurs pendant la journée et cette vision repose sur trois types de cônes si on veut être précis et ces trois types de cônes diffère par le pigment qu'ils renferment ces pigments sont appelés obscines et elles ont une sensibilité différente aux lumières colorées on va observer les spectres d'absorption de chaque cône on remarque que pour les cônes s m et l chacun est centré sur l'une des trois couleurs primaires les cônes s sont vraiment centré sur le bleu les cônes m sont sur le vert alors que les cônes elles sont davantage centré sur le jaune que selon de plus on est on observe que les spectres d'absorption de chaque cône se chevauchent de manière importante par exemple une couleur bleu ciel longueur d'onde 480 nanomètres va surtout exciter les cônes s mais également les cônes m un degré moine est très légèrement les cônes l lumière jaune aux entours des 565 nanomètres elle va stimuler uniquement les cônes l et les cônes m les trois types de cônes seront donc stimulés à des degrés différents pour une couleur donnée c'est à dire pour longueur d'onde donnée ainsi notre perception des couleurs dépendra donc de la combinaison de ces stimulis on résume en conclusion il n'existe donc pas au fond de notre oeil un type de cônes par couleur les couleurs sont bien reconstituées et perçues dans le cerveau grâce au mélange cette fameuse combinaison de stimuli de la perception de la lumière principalement grâce au bleu vert et rouge allez jaune si on est exact je vous remercie de votre attention